Radio Chablais, c'était Walk the Moon, à l'instant, belle matinée à tous, il est 6h47. On accueille Martine pour cette première chronique de ce lundi matin. Bonjour Martine, comment ça va ? Bonjour Jonathan, ça va bien et vous ? Ça va bien, oui. Vous êtes bien réveillé, je vois, ça va parfaitement. On met un peu les choses en place. Oui, ça va bien, impeccable. Impeccable. Alors, ce matin, vous allez nous parler de notre passé. Oui, un petit peu en fait. C'est vrai que des fois, on fait un peu le bilan après la rentrée. Ça nous arrive de réfléchir sur notre passé, on repense aux opportunités qu'on a saisies, qu'on a manquées. Puis comment auraient été nos vies si on avait changé une petite chose ? Puis du coup, je me suis demandé, et si je pouvais remonter le temps, si on me donnait la possibilité de changer, ne serait-ce qu'un seul élément pour que ma vie toute entière soit changée, une nouvelle perspective, des possibilités différentes, un autre dénouement, est-ce que je le ferais ? C'est une grande question, ça. Est-ce que vous, vous le feriez ? Jonathan, vous changeriez quelque chose ? Voilà, donc j'attendais que vous posiez la question aussi, au reste des auditeurs aussi. Est-ce qu'on le ferait, tiens ? Est-ce qu'on pourrait changer quelque chose ? J'imagine que certains éléments, oui, mais je pense que pour l'ensemble de la vie, non. Je pense que le reste, on va garder ça comme ça, je crois. D'accord, moi je m'étais dit que si je devais répondre sans réfléchir, je dirais sûrement oui. En fait, je changerais probablement un tas de choses même, ça serait dur de ne changer qu'un seul. Mais après, en réfléchissant d'un peu plus près, je me suis dit que ça me faisait quand même un peu hésiter. Parce que j'ai repensé aussi au film L'effet papillon, c'est un film de l'ivresse, je ne sais pas si vous connaissez. Bien sûr, avec Ashton Kutcher. Exactement, c'est cette théorie qui dit qu'un battement d'ailes de papillon au Brésil peut provoquer une terrible tempête au Texas. C'est une expression qui a été inventée par un météorologue qui s'appelait Edward Lawrence. Et en gros, il a découvert qu'une infime variation d'un élément peut s'amplifier progressivement jusqu'à provoquer des changements énormes au bout d'un certain temps. Alors ça, c'était en météorologie, mais en fait, il semblerait que ça concerne aussi d'autres domaines. Ça s'applique aux sociétés humaines et ça voudrait dire que des changements de comportement qui semblent au départ insignifiants, ils peuvent déclencher des bouleversements à grande échelle. Et puis, du coup, je me suis demandé, est-ce qu'au fait, ça serait quand même, ça fait quand même réfléchir. Parce que si on se dit qu'un tout petit changement insignifiant dans notre vie, ça pourrait la rendre dangereuse pour d'autres. On a peut-être moins envie, effectivement. Vous le voyez comme ça, oui, c'est juste. Oui, moi, je me disais, dans l'effet papillon, ça a un impact sur la vie des autres, ça change tout. Alors je me dis, peut-être que ça, ça fait réfléchir. Et du coup, je me suis dit, mais comment on ferait avec ces voyages dans le temps ? Le problème du voyage dans le temps, d'un retour vers le futur. Où on modifie quelque chose quand on est revenu dans le temps et ça provoque des changements. Exactement. Eh bien, il paraît que certains scientifiques travaillent là-dessus. Ah bon ? Et ils parlent qu'il y a effectivement un danger de changer le cours de l'histoire. Ça semble, en fait, ce problème, ils appellent ça le paradoxe du grand-père. Et la théorie est d'imaginer un voyageur temporel qui aurait tué son grand-père et qui, du coup, ne vivrait pas la vie dans laquelle il voyage. Oui, c'est un peu compliqué. Assez étonnant, oui. Mais en fait... Pourquoi ne pas vivre ? Parce qu'il aurait tué son grand-père, donc il n'a pas pu naître. Donc, il ne vivrait pas. Il s'est tué lui-même, dans le fond. Bah oui, ça... Enfin, bref. Voilà, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc... Dès le lundi matin, là, c'est compliqué pour nous. Je suis désolée. Oui, je vois ça. Ça ne vous semble pas très clair. Mais pourtant, pour moi, c'était quand même un gros problème de voyager dans le temps. C'était, est-ce que, justement, on mettrait forcément des changements ? On ne pourrait pas. Alors qu'on devrait simplement, peut-être, se contenter de notre vie qui n'est pas forcément parfaite. Et puis, le fait qu'elle ne soit pas parfaite, c'était un avantage. Parce qu'on pouvait y apporter des améliorations. Ah bah ça, c'est bien aussi. C'est pas mal, non ? Ce point de vue-là, je l'en trouve aussi. Voilà, c'est mon point de vue du lundi matin. D'accord. C'est pas mal. Quelle belle réflexion, quelle belle réflexion. C'est vrai qu'en pensant, quand je disais, peut-être que j'aimerais modifier certaines petites choses. Peut-être que ces petites choses, en les modifiant, ça aurait des implications sur d'autres choses. Puis finalement, il faudrait tout changer. Donc, en effet, il vaut mieux ne rien toucher. Ne pas tout changer. Exactement. On va se contenter de ce qu'on a. Exactement. Voilà, on démarre notre journée comme ça ? Oui, on a dit matin un peu dur, c'est ça. Merci Martine. Bonne journée. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada